hello salut tout le monde c'est flo allez je vous retrouve là dans talos principal en réalité virtuelle bon ce jeu il n'est pas tout neuf il est déjà quelques temps quelques plusieurs années même alors talos principal c'est un jeu de puzzle enfin du moins de en 3d 1 forcément la première personne donc je commence une nouvelle partie vous de certains de vous la recommencer oui je vais reprendre depuis le début voilà donc je suis avec mes petites manettes te voici mon enfant tu es issu de la poussière et marche en mon jardin entend ma voix et sache que je suis ton créateur et que mon nom est élohim cherche moi dans mon temple pour prouver ta valeur alors je l'avais déjà fait un jeu il ya pas mal de temps en vr le truc voilà c'est que d'être un peu fort aussi diminuer un petit peu le son si je peux c'est vrai que le par contre l'audio les musiques sont excellentes mais je vais juste réduire un petit peu parce que voilà à même pas mal je peux être augmenté un petit peu allez on va mettre là voilà donc l'audio le le bande musicale la bande audio est vraiment excellente et les graphismes et tout enfin c'est vraiment un peu presque paradisiaque bon pas tout à fait mais franchement c'est agréable à faire donc voilà je sais pas sur quoi j'ai appuyé ok donc je manipule avec mes deux mes deux petites mais de manette donc par contre j'ai une vue libre ce qui est juste totalement totalement fou en moi j'adore les jeux verts où on a des vues libres donc je peux marcher courir bref en fait je suis un espèce de d'androïde un robot et donc je vais devoir faire des des effets les autres des petites épreuves voilà donc c'est vraiment de la logique donc ce qui se passe c'est que je vais devoir passer en fait des zones comme ça donc ça c'est une zone un champ de force où je peux pas avancer et je vais devoir en fait me servir d'objet comme ça comme celui là je peux simplement récupérer donc je sais pas quel est son nom exactement c'est un truc qui permet en fait de figer le figé les autres objets ou du moins de figer des des scènes donc avec ceci en fait je vais pouvoir figer le champ de force ce qui permet de le désactiver ce qui me permet à moi de passer donc de manière logique ainsi je le récupère je suis nouveau piégé donc voilà je vais devoir évoluer comme ça dans le monde alors ça cette barrière bleue 1 ça m'empêche de récupérer les objets au delà je me déplace un c'est super fluide on forcément un demande pas une configuration de fou et c'est génial donc voilà un autre nouvel objet donc ce qui se passe c'est que ça c'est des mines donc elles vont venir sur moi et m'exploser à la gueule si si je ne les fiche pas donc là je peux le figé du coup elle n'explose plus quand je passe à côté alors si elle explose sur ma tête en fait je suis ça me réinitialise juste au point de contrôle précédent un jeu je peux pas perdre dans le jeu techniquement et la balle à sa mini gun donc si je vais devant il va m'allumer et me canarder aussi donc pareil j'ai utilisé ça et figé voilà ça le désactiver du coup je peux continuer mon chemin donc l'idée c'est simplement que que je progresse en fait dans les niveaux alors je ne sais pas où je suis mais il y a quelque chose de magnifique dans ce lieu je vais explorer voir ce que je peux découvrir donc effectivement on va continuer partout sur cette terre j'ai créé des épreuves auxquelles tu devras de soumettre et au coeur de chacune j'ai caché un sigil ton but est de retrouver ces sigils car ainsi tu servira les générations à venir et accédera à la vie éternelle écoutez vraiment la musique si vous ne les avez jamais entendue pied devant l'autre par peur de tombe à travers le plancher donc c'est un peu un truc qui permet aussi de faire une réflexion en fait sur soi-même c'est le but du jeu c'est pas moi qui l'invente pas le but c'est pas le but en soi mais c'est c'est un truc un peu philosophique et on va dire alors les sigils c'est en fait c'est des pièces de détrice ce truc là Et donc pour avancer pour progresser il me faut je récupère trois pièces et ces pièces donc je ne les trouverai mal à donc je regarde il ya différents panneaux qui m'indiquent quels sigils je peux aller récupérer j'en ai un là j'en ai un là bas voilà et j'en ai un ici donc niveau de difficulté quand on a de l'orange c'est que c'est niveau de difficulté moyenne quand on a du vert c'est ces difficultés bas facile donc on va commencer par ici voilà bon c'est indiqué un clairement où il faut aller hop voilà donc c'est pas les seulement nous deux et c'est cette pièce en elle qu'il faut que j'aille récupérer alors elle est là elle est en face et pour ça je vais devoir me débrouiller allez go donc on me donne un projecteur donc j'explore il faut que je voie j'en ai deux j'ai deux projecteurs je vais pouvoir récupérer on va figer la porte je vais récupérer le deuxième donc là je peux le figer le truc c'est qu'il m'en faudrait techniquement un troisième pour figer le minigun et bien ce qu'il faut savoir et c'est vrai qu'au début on ne le sait pas c'est que je vais prendre le projecteur et figer une seconde fois la porte ce qui fait qu'en récupérant le premier projecteur la porte reste toujours ouverte puisque le deuxième projecteur maintient la porte ouverte en fait du coup on peut figer celle-ci je récupère celui-là et avec le projecteur là je fige le minigun et je récupère mon sigil pièce de Tetris allez hop les formes que tu collectes ne sont pas de simples jouets ce sont les sigils de notre nom chacun te rapproche de l'éternité voilà donc pour cette zone donc je peux ressortir et puis là normalement voilà barré d'une croix parce que je l'ai récupéré donc j'ai plus qu'à aller faire les autres on va faire les trois là-bas alors ici logiquement voilà allez j'ai déjà un sigil sur les trois je vais en récupérer là-bas on va commencer par celle-ci donc c'est que de l'observation finalement et de la logique donc là il y a une mine là il y a un minigun d'après ce que je vois ok là il y a un truc pour le projecteur je n'ai pas trop le choix je vais figer le minigun alors j'explore du coup les zones auxquelles j'ai accès ah là je peux ressortir ah voilà une manette pour désactiver le minigun voilà du coup on peut récupérer le projecteur je ne crains plus rien du minigun cette zone elle est faite voilà donc là je vais figer la mine et voilà sigil ce qui ouvre la porte et je peux me casser c'est bien mon enfant il ne demande plus qu'un seul sigil évidemment il faut tous les récupérer même s'il ne manque qu'un je fais toutes les zones alors infériorité numérique donc il y a un minigun il y a des mines il y a des champs de force ah il y a un projecteur il est exploré voilà donc là c'est intéressant parce que le champ de force retient la mine donc il y a très certainement moyen voilà on récupère comme ça du coup la mine elle est bloquée dehors et j'ai toujours le projecteur pour figer le minigun je peux passer tranquillou et hop donc là techniquement j'ai déjà les trois sigils pour ouvrir le la grille tout à l'heure mais bon je vais continuer tant que je suis là c'est pour l'instant c'est simple tu n'as pas besoin de recueillir tous les sigils à la fois tu es libre de revenir à cet endroit chaque fois que tu le désires ah bah moi j'ai envie allez donc je peux aller me planquer faire attention au mouvement on peut avancer je récupère le projecteur donc lui j'ai pas besoin de le figer puisque je peux lui échapper allez j'ouvre cette barrière je la referme derrière lui comme ça je suis tranquille ouais puis il n'y a rien à récupérer hop voilà excellent je vais la récupérer parce qu'il faut que je m'échappe il faut que je peux le laisser hop voilà ça c'est bon on va récupérer les trois ouais donc ça c'est confirmé ok bah je vais aller faire le niveau moyen donc pour l'instant c'est hyper simple parce que j'ai finalement j'ai qu'un seul objet le projecteur mais bien sûr dans les autres plus on avance dans le jeu plus il y aura de de systèmes à utiliser donc le projecteur mais il y aura d'autres trucs après des plateformes des choses comme ça bon je me rappelle plus exactement quoi alors ce que je disais voilà ces murs violets je peux pas voilà je peux pas embarquer l'objet avec ce qui fait que je suis obligé de le placer ici pour figer quelque chose bon je suis un peu grand je sais pas si c'est bon j'ai peut-être mal basé le basé la caméra bon ça regarde donc je peux figer je sais pas ce que je peux figer ah la porte là non ouais je peux figer la porte là-bas comme ça je peux ressortir le projecteur le brouilleur voilà c'était ça ouais bah c'est un brouilleur voilà c'est ça un brouilleur aussi j'y l'a ah ouais ce qu'on va faire je vais essayer de voir jusqu'où il va et le brouiller je vais voir si je peux le brouiller avec le deuxième peut-être pas obligé ouais je peux hop ah bah ça brouille même jusqu'au bout bon bah ça va il est puissant en tout cas ok yes tu aurais pu m'ouvrir la porte tu es bien assidu ce trait de caractère tu seras peut-être utile par la suite c'est bon je peux aller tranquillement ouvrir la première porte donc du coup dans la suite il y aura deux sigils à récupérer voilà j'ai tout mis donc maintenant je peux les récupérer et je dois en fait compléter le rectangle donc c'est bon une espèce de tetris ah je l'ai mal mis par contre voilà bon il est fait très facile hein celui-là voilà portée ouverte et par contre je ne peux plus la récupérer oh si ouais je peux le mettre là ça va se passer en garde allez donc deux le truc successif alors ordinateur là oui effectivement le jeu je suis censé être assis bon c'est pas grave on va appuyer dessus merde je peux le faire assis c'est vrai parce que j'ai une chaise à côté ouais bon là peu loin si j'y arrive non ça me paraît un peu chaud bon pas grave on va le faire comme ça alors chargement de session bibliothèque on a connu tapez aide pour la liste des commandes disponibles bon c'est anecdotique en fait ce truc hein c'est je crois que ça sert pas grand chose dans le jeu en fait on peut lire plein de trucs pas de manuel qui explique comment marche le monde il faut arriver à le comprendre par soi-même on saisit quelque chose par ci quelque chose par là et on essaye de le mettre ensemble pour lui donner un sens convaincu qu'il a une vérité mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui prétendent la connaître ont raison et ceux alors je sais pas comment on lit la suite du texte je me rappelle plus ah si là pas forcément mal on vit dans un monde fantastique et rechercher la vérité c'est la sale aventure en plus bon pour le cerveau bref voilà quelques réflexions un peu décousues de ton vieux père ne te laisse pas abattre par tout ça tu es jeune tu as largement le temps de te faire ta propre idée j'ai rien des spirites bon alors bonjour invité comment puis-je vous aider vous comprenez ce que je veux dire on est dans un terme vaste mais oui votre requête premier mot de la dernière phrase que vous avez écrite je vais essayer de répondre à une syntaxe de base sujet verbe objet facile interaction utilisateur avec les ressources de la bibliothèque et une interface de langage humain bon bref allez je vais continuer franchis la lumière mon enfant et mon temple te sera révélé le truc il m'affiche le texte en haut maintenant donc là ça me permet en fait de me téléporter au temple je vais aller récupérer les derniers sigils qui me manquent là il y a une étoile donc il y a un truc bonus à récupérer c'est marrant parce que j'ai pas du tout vu où c'était aucune idée ils sont bien cachés ces trucs alors j'ai le la barre à récupérer ah il y a un mini gun un brouilleur qui brouille la mine et un champ de force je n'ai qu'un seul brouilleur bon alors dans la logique je vais brouiller celui là je vais pouvoir récupérer celui-ci et je pense que du coup j'aurais plus besoin de brouiller la mine parce qu'à mon avis la mine voilà elle va reculer jusque là donc c'est parfait hop très bien hop et un dernier là-bas alors trio bombasticus donc 3 champs de force et 3 bombes j'ai un brouilleur ici il faut que je les brouille un par un donc il faut que je commence évidemment par la fin ça va être la misère bon la difficulté résidait au fait qu'il fallait pas brouiller le premier celui tout au fond en premier sinon c'était la misère voilà il pète pas quand je suis là dans le monde non ok donc on peut aller maintenant dans le temple alors juste un truc ouais allez let's go tu marches maintenant sur les pierres de mon temple où s'ouvrent de nombreuses portes sache que j'ai d'autres temples car mon jardin est plus vaste que ce que ton oeil peut percevoir sache que tous ces mondes je les ai créés pour toi donc voilà j'étais dans le premier bah il y en a plein plein d'autres 3,5,7 voilà c'est un spécial il y a des mystères dans mon jardin des routes cachées et des portes secrètes si tu t'efforces de les découvertes si tu t'efforces de les découvrir tu pourras rejoindre les rangs de mes messagers ouais sauf que pour ça il faut que je trouve les étoiles alors là il y a une autre zone mais manque de sigil pour continuer et là ça exprime en gros un plan global de la zone A et de tout ce que je peux trouver ok alors pour avancer là il faut que je pète ce truc moi je peux les faire dans l'ordre c'est ce qu'on va faire il y a d'autres trucs encore là c'est sérieux on a plus de sigil alors ça voilà c'est des verrouilles un nouvel objet que je pourrais utiliser celui-là aussi je me rappelle plus leur capacité exact allez bon on va aller dans la zone numéro 2 il en soit ainsi de notre pacte ces mondes sont à toi tu es libre d'y déambuler à ta guise et de les soumettre à ta volonté mais la grande tour t'es interdite car si tu venais à y entrer ta mort serait inéluctable c'est en fonction du réseau c'est en fonction du réseau c'est une question bon on 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 et en pierre de l'échant répondre rapidement le dans un facteur d'évaluation comment ces programmes de certification oui deux plus deux ça fait quatre quelle votre interprétation de cette image content qu'est-ce qui décrit le mieux une personne voilà être humain le désert vous rencontrez un voyageur en sauf et ses yeux sont gonflés par des espaces sont vous êtes l'homme et vous n'êtes pas sûr de bientôt trouver un nozé de capette vous je tue je recueille son sens un flacon bon allez j'offre la moitié je suis sympa continue la procédure est terminée vous recevez une notification lorsque la partie 2 a été générée principe de talos alors qu'il serait vrai que des dalles a effectivement bâti le géant talos ou que comme d'autres prétendent il se lève des phaistos nous pouvons être certains c'est qu'il était en bronze qu'une veine au sein de laquelle couler une substance liquide comme le sang mercure les corps ok licor comme ce liquide provoque à sa merde sa mort car c'est un homme et j'ai quand même soit que l'homme peut aussi être vu comme une machine si alors une machine peut avoir toutes les caractéristiques d'un homme et agir comme un homme simplement par la grâce d'un plan de construction ingénieur et de l'interaction de ces matériaux selon les principes de la nature ne s'en suit il pas que l'homme peut être aussi être vu comme une machine je sais pas ok bon on va les récupérer 2 3 ce truc allez les sigils si bien je peux me balader un peu en profiter un truc c'est que je crois que l'île je peux pas la rejoindre pour les mots et les mots firent le monde je suis les mots les mots sont d'accord ça me tue automatiquement c'est dommage coup ça m'a coupé la belle musique les mots et les mots firent le monde je suis les mots les mots sont doux où les mots se termine le monde prend enfin tu ne peux avancer en latence d'espace répète au début sur les mots et les mots firent le monde je suis les mots sont doux je sais pas si je peux regarder sous la flotte je vais essayer j'aime bien voilà les gars on est à la mer tranquille ou de la belle musique j'ai pas de pieds j'ai pas de pieds j'ai pas de pieds j'ai pas de pieds je sais pas que les mots avec les mots secret sont partout parfois jusque dans nos mots je les entre eux mais mes yeux ne peuvent les lire quand on se l'a dit le possible ah oui c'est un peu ça présente un peu les architectures grecques il est mieux cet ordinateur bref allez faire un peu des énigmes pour voir à quel point on est intelligent je me suis bien écarté enregistrement numéro je vais le suivre ce qu'il a fait il est disparu non il est là un message que j'étais petite un de nos profs madame higgins nous a demandé de faire une capsule temporelle d'écrire des lettres pour le futur afin qu'un jour nous puissions nous rappeler ce que c'était d'être enfant je pensais que c'était stupide donc je ne l'ai pas fait et je le regrette vraiment donc j'imagine que je vais en faire une maintenant l'enterrer dans l'archive au lieu de sous un arbre je ne sais pas si quelqu'un la trouvera mais il me semble important de continuer à parler de continuer à penser aussi longtemps que possible ok alors on va récupérer il y a un truc là alors les gardes doivent être fou hola j'ai pas de brouilleur là donc il y a lui je peux vous passer donc l'autre je pourrais techniquement je pense ouais allez je peux y aller sans me faire péter donc non j'attends qu'il repasse lui je peux le figer ah ça peut être évident ah si il va peut-être partir jusque là-bas ceci dit j'aurais peut-être pu récupérer le ouais largement hop ça ça me fait deux brouilleurs on va le figer alors je vais figer ça je vais utiliser lui pour passer voilà voilà c'est bon je me suis un peu emmêlé les pinceaux ah bah du coup j'en ai en rab bien tu apprends tel est le but de ton existence mais tes choix doivent t'appartenir par conséquent je ne vais pas te guider à moins que cela ne soit nécessaire il n'y a rien il y a rien il y a un autre truc ouais par là-bas par ici hop temple des fenêtres ok alors j'ai un brouilleur de dispo je vais devoir les fenêtres donc lui lui je ne peux pas le passer à travers le mur donc c'est un peu chiant ok on va poser ça je ne peux pas brouiller celui de là-bas j'ai l'impression non je peux brouiller la porte là par contre puis je peux passer j'ai un truc ici j'en ai un là-bas là il y a le sigil d'accord je n'ai pas d'autre brouilleur il va falloir être un peu plus malin on est d'accord que ouais effectivement si je prends celui-là je ne pourrais plus passer même si je brouille celui-là je ne peux plus passer là je pense que je ne peux pas viser la porte à mon avis je fiche ça est-ce que je peux viser la porte en face non logiquement je le fais d'avant ah si brouillé ok ah bah c'est tout bon allez hop on va s'en rouvrir le portail là derrière ok alors qu'est-ce qu'il nous reste allez un niveau moyen à droite une porte fermée ici la porte est fermée à clé bon je ne sais pas si je récupère une clé à un moment donné allez c'est pas grave allez le niveau moyen mission suicide ah oui j'ai un minigun inactif bon si je l'active j'active ma mort un brouilleur ok par contre la question oh bordel les boules quel intérêt d'activiser le minigun par contre on va voir je sais pas bon bref allez on va faire sortir déjà la mine si possible alors est-ce que la mine tire sur le est-ce que le minigun tire sur la mine je sais pas c'est une bonne question j'imagine parce que sinon je vois pas trop le moyen on va passer on va faire ça on active le minigun on disactive le brouilleur excellent ok ce qui fait que ça a tout pété génial ah bah c'est pas trop mal on en est où ah bah il reste encore une étoile quelque part une étoile mais sinon bon j'ai fait techniquement les j'ai récupéré les trois sigils bon l'étoile on verra plus tard c'est ça niveau 2 réglé alors niveau 3 il y aura un difficulté rouge ouais mais ça je vais le laisser pour une prochaine vidéo voilà je vais m'arrêter là donc pas mal la musique vraiment c'est à écouter parce que c'est génial l'ambiance musicale sérieux elle est énorme ça prend du plaisir à être dans ce genre de jeu sérieux voilà voilà bon bah allez sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao